Bonjour, je suis Karine Lachance, récit à la FGA pour la Montérégie. Aujourd'hui, on va voir la gestion dans Teams. On va aborder les canaux, les fichiers, la gestion des accès aux différents documents qui sont déposés dans l'espace des fichiers, l'utilisation des onglets, des balises, la gestion des notifications. D'abord, on va voir un petit peu les limites qu'on a quand on utilise Teams. La limite est d'être 10 000 membres dans une équipe. Dans une même réunion, on peut avoir 300 participants dans les conversations privées qui sont la fonctionnalité qui est en haut à gauche sous activité, donc ces conversations-là. On peut avoir 250 personnes en même temps dans ces conversations. C'est important aussi de savoir que la taille maximale des documents qui peuvent être déposés dans un canal sont de 10 MIG. Et pour les événements en direct, il y a 10 000 participants qui peuvent y assister en même temps. Vous allez avoir un aperçu dans le document de l'interface de Teams. On va commencer avec les canaux. Teams est séparé en canaux et en onglets. On pourrait dire pas en onglets, mais en différents onglets. Donc, on a l'équipe principale. On a toujours un canal général, peu importe le type d'équipe qu'on a créé, dans lequel on va retrouver des publications, des fichiers et le petit plus pour ajouter différentes fonctionnalités qu'on va voir un petit peu plus tard dans la formation. Et on a la possibilité de créer d'autres canaux. Si on désire avoir plusieurs salles de visioconférence, par exemple dans la même équipe, avoir un canal par comité quand on est dans un centre, c'est possible. Un canal par sigle de cours en FGA, ça peut être également une possibilité quand les élèves travaillent en petite équipe. Donc, c'est possible de venir créer différents canaux pour avoir différentes salles de visioconférence qui vont venir chacune avec leur clavardage, leur espace de fichiers et des fonctionnalités supplémentaires pour joindre différents documents en accès direct. On peut enlever par discipline, on peut les faire standard ou privé. Il y a plusieurs autres options. Dans cette infographie, vous allez voir que certains blocs comportent un petit astérix. Ces fonctionnalités-là sont disponibles seulement dans les équipes de type classe. Donc, on va aller explorer un petit peu l'espace des canaux d'entrée. Donc là, je suis dans une équipe de type classe. Pour ajouter des canaux, on vient sur le petit menu trop plein à droite du nom de l'équipe et on vient sur Ajouter un canal. On lui donne un nom. Ici, on a le choix sur la confidentialité de ce canal-là à l'intérieur de l'équipe. Standard, c'est-à-dire que tous les membres de l'équipe vont pouvoir y accéder. On a seulement créé, il n'y a pas d'autres actions à entreprendre par la suite. Je pourrais aussi créer un canal privé. Alors, dans ce canal privé-là, je vais devoir inscrire les membres de cette équipe qui vont pouvoir y accéder. Pour les autres, l'équipe va être… Le canal va être invisible et ce canal-là va être identifié à l'aide d'un petit cadenas à droite. À partir du moment où le canal est créé, je ne peux pas venir modifier la confidentialité. Donc, c'est important dès le départ de déterminer si on veut que le canal soit privé ou standard. Donc, dans ce cas-ci, je préfère un canal privé. Et je clique sur Suivant. À ce moment-ci, je peux déterminer est-ce que j'ajoute des étudiants ou des enseignants à ce canal. Je pourrais ajouter, par exemple, des membres de l'équipe pour ce canal spécifique-là. Et je les ajoute. Je n'ai à faire cette étape-ci que si et seulement si c'est un canal privé. Et je termine. Donc, on peut voir, Octobre porte bien un petit cadenas à sa droite. On comporte un espace pour le clavardage, les fichiers et un petit plus pour ajouter des onglets. Pour tout ce qui est onglet, onglet canal standard, je vais pouvoir venir mettre la documentation pour les membres de mon équipe au complet. Tout le monde y a accès. Donc, ça, c'est vraiment pour les canons. Maintenant, l'espace de fichiers. C'est important de savoir que l'objectif de Teams, c'est de travailler en collaboration avec les membres d'une équipe. Donc, tous les fichiers qui sont déposés dans les espaces de fichiers sont en mode collaboratif. Ça veut dire que tous les membres de l'équipe peuvent modifier le document qui est présent. C'est une seule copie pour tous. À l'exception de ce petit dossier-ci qui s'appelle support de cours. Quand je suis dans une équipe de type classe, tout ce qui est à l'intérieur des supports de cours est en mode consultation seulement, y compris les documents modifiables. Par exemple, comme enseignant, tout ce qui est ici, que ce soit les dossiers ou les fichiers, sont pour l'enseignant en modification et pour les élèves en consultation. Pour pouvoir modifier le document, ils vont devoir se télécharger une copie. Par exemple, en sélectionnant, ils vont devoir venir la télécharger. Ils ne peuvent pas travailler directement dans ce document-là. Tous les documents placés à l'extérieur du support de cours vont pouvoir être modifiés par les élèves. Donc, ça ne leur crée pas une copie chacun. Si on veut que chaque élève ait sa copie, on doit passer par les devoirs et distribuer la page comme devoir aux élèves. On peut venir gérer l'accès à un document particulier qu'on veut placer à l'extérieur des supports de cours. On peut gérer l'accès de ce document en venant, par exemple, quand on sélectionne un document, ce document, le petit menu trop plein, je viens l'ouvrir dans SharePoint. Quand je l'ouvre dans SharePoint, ça me permet de venir en gérer les autorisations. Donc, on voit ici mon lien, mon document et je peux gérer l'accès à ce document. On peut voir donc que les propriétaires ont un accès de modification et que les visiteurs ont des accès déjà placés qui ont été placés au préalable en consultation seulement. Si je clique à côté sur la petite flèche qui pointe vers le bas, consultation possible et je pourrais le mettre en modification pour les membres de l'équipe. Quand vous allez arriver à cet endroit, je vais y retourner. Quand il est trop plein, je vais gérer l'accès. Je vais les remettre en modification. Quand vous allez arriver la première fois, vous verrez les crayons. Vous n'aurez qu'à cliquer sur la petite flèche et mettre en consultation possible pour que le document ne puisse pas être modifié par les élèves à l'extérieur du support de cours. Donc, comme on voit ici, le support de cours n'est pas disponible puisque son accès est déterminé par défaut au moment de la création de l'équipe de cette classe. Il n'y a aucune action à entreprendre. C'est important de savoir aussi qu'une fois supprimé, ce support de cours ne peut pas être revenu. Donc, sa suppression est permanente. Il faut s'assurer de ne pas le supprimer quand on est dans l'espace de fichiers. On peut, avec le nouveau, ajouter toutes sortes de documents, donc Word, Excel, PowerPoint, OneNote. On peut aussi créer de nouveaux dossiers. Si le document vient de notre OneDrive, par exemple, ou de l'ordinateur, c'est important de savoir que ce document-là, ce n'est pas l'original qui sera dans Teams. Donc, c'est une copie qui va se télécharger. Votre original à l'extérieur de Teams va rester intact. On peut également utiliser le glisser-déposer pour venir ajouter un document. Par contre, pour que le glisser-déposer fonctionne, il faut que le document soit déjà téléchargé dans l'ordinateur. Ça ne fonctionne pas en passant directement de OneDrive à Teams. Par exemple, si je prends un document Word, je pourrais simplement le glisser et le déposer dans ma page. On voit qu'il s'est déjà téléchargé et c'est une copie de l'original qui est déposée. Elle appartient maintenant à Teams. On va aller voir les différentes fonctionnalités qu'on peut ajouter maintenant dans les onglets. Les onglets, ce sont les petits qu'on retrouve dans le haut, les fonctionnalités qu'on retrouve dans le haut, qui me permettent d'avoir des applications ou des documents en accès rapide. Donc, ça peut être intéressant. Dans celui pour la classe, j'ai le bloc notes de classe. J'ai devoirs qui sont présents seulement dans le canal général. Et j'ai notes qui me donnent un aperçu des résultats des élèves et de l'état d'avancement de leurs devoirs. Donc, l'onglet notes est relié directement à devoirs. Quand je corrige mes devoirs, j'attribue des notes. Elles s'enregistrent. Automatiquement, dans cet onglet notes. Et cet onglet, je peux le télécharger et l'exporter vers Excel. Je peux ajouter des sites web à l'intérieur de Teams en utilisant la copie du lien internet de l'adresse URL. Par exemple, je pourrais utiliser le code d'intégration de PowerPoint et venir l'ajouter à son adresse de partage pour pouvoir avoir une présentation directement accessible dans un onglet de Teams. Ça peut être pratique pour les élèves. Par exemple, un plan de travail de la semaine, une annonce, des liens cliquables facilement accessibles. Ça pourrait être cette méthode qui est utilisée. Je pourrais aussi venir cliquer sur le petit plus et ajouter, par exemple, un site web. Je pourrais utiliser une adresse internet d'un site pour que les élèves puissent naviguer à l'intérieur directement. J'ai Flipgrid pour ceux qui l'utilisent. Donc, la page, l'élèves, on s'authentifie. Tout se passe à l'intérieur de Teams sans devoir ressortir. Si je vois PDF et Word, ce que ça me permet, c'est d'aller chercher un document Word qui est déjà présent dans mon équipe. Donc, on peut regarder ici le document Word que j'ai téléchargé tout à l'heure et je l'enregistre. Il est maintenant accessible très rapidement à partir d'un onglet. Donc, je pourrais venir mettre un document à cet endroit pour un accès rapide. La même chose pour un PDF. Le PDF doit déjà être chargé dans l'équipe, dans les fichiers de mon équipe, pour que je puisse y avoir accès dans Teams. Donc, vous allez voir différentes fonctionnalités. Selon votre CSS, c'est possible que certaines soient disponibles ou non. Vous pourriez également rechercher une application spécifique dans la barre de recherche. Si vous ne la voyez pas, c'est possible qu'elle soit simplement cachée et que vous puissiez le faire. Si vous avez un Forms, par exemple, un questionnaire rapide quand les élèves arrivent dans votre groupe ou une prise de contact, ça pourrait être un moyen de venir déposer un Forms directement à l'intérieur d'un onglet. Donc, ajouter un formulaire existant. Par exemple, celui-ci. Et je clique sur enregistrer. Il va se publier dans le canal puisque j'ai laissé la fonctionnalité active, j'ai laissé le crochet. Et on voit que les élèves ont accès directement par un onglet. Par contre, il faut être prudent également parce que plus on ajoute d'onglets et moins ils sont visibles. Donc, il faut habituer les élèves à venir voir, vous voyez, 7 de plus pour voir tous les onglets disponibles. Donc, ça pourrait être intéressant dans ce cas-ci d'utiliser différents canaux pour venir sélectionner dans quel canal on veut déposer quel type de ressources en onglet ou en accès rapide. Une des applications qui est très intéressante à utiliser comme enseignante, c'est Insight. Je l'ai déjà ajouté. On va aller voir ce qu'Insight me permet, c'est de voir l'activité des élèves à l'intérieur de l'équipe. Et ça génère des rapports et des diagrammes. Donc, vous allez pouvoir sélectionner un seul élève, plusieurs élèves. Donc, je pourrais aller dans suivre l'activité des élèves dans l'équipe, le moment où ils se sont branchés. On va aller voir cette semaine donc, il n'y en a pas eu. Je pourrais voir les 30 derniers jours. Et sur les 30 derniers jours, je peux voir l'activité des élèves à l'intérieur de l'équipe. Et je pourrais aller en voir le détail. Donc, la date, l'heure approximative et ce qu'a fait l'élève à ce moment-là dans l'équipe. Vous avez tous les élèves. Vous pourriez observer le rapport d'un seul élève. Vous pouvez déterminer les plages horaires, les dates et tout ça. Quel type d'activité vous voulez, par exemple. À quel moment les élèves sont allés dans les devoirs pour les faire. Et quel devoir a été modifié, affiché ou réuni, par exemple, à l'intérieur de cette application qui s'appelle Insights. Donc, ça fait partie des applications intéressantes en enseignement à ajouter dans les onglets. Les élèves ne voient pas à l'intérieur d'Insights. C'est seulement l'enseignant qui a les permissions. Toutes les personnes qui ont le rôle d'enseignant à l'intérieur de l'équipe vont pouvoir accéder aux données qui sont dans Insights, mais pas les élèves. Donc, on peut être assuré là-dessus. Les élèves ne vont pas aller voir ce que les autres ont fait ou pas. Vous allez trouver dans le document collaboratif aussi, qui est disponible à monurl.ca barre oblique gestion Teams tout en minuscule. Vous allez pouvoir, je vais le mettre aussi en lien dans le bas de la vidéo quand je vais la publier. Vous allez voir le code d'intégration de Teams qu'on doit ajouter à la fin. Parmi les applications intéressantes, il y avait le Forms. Il y a Poly aussi qui est intéressante à utiliser si vous avez accès dans votre CSS. Ce que permet Poly, c'est de venir, par exemple, on va aller dans la nouvelle conversation. Vous pourriez le trouver dans les trois petits points qui sont ici à droite en le recherchant. Une fois activé, vous allez avoir le petit oiseau ici en bas. Ce que ça permet, c'est de publier un petit sondage ou un genre de petit formulaire directement dans la conversation. S'authentifier avant de le créer. Donc, vous pourriez en créer un nouveau. Et là, vous pourriez venir gérer certains paramètres. Vous avez différents types de questions que vous pouvez ajouter. Par exemple, une question d'appréciation. S'ils sont d'accord ou pas, vous pouvez venir personnaliser. La plateforme est en anglais, mais elle accepte les accents. Donc, c'est possible d'écrire et de compléter les champs en français sans aucun problème. Et je peux déterminer à quel moment les résultats vont être disponibles, si je veux qu'ils soient disponibles. Et si je veux déterminer si c'est anonyme ou pas. Et je pourrais le sauver comme modèle pour accélérer. Par exemple, les prochaines fois, si c'est un type de question que je désire lancer souvent dans mon clavardage pour les élèves. Ou si j'ai plusieurs groupes avec lesquels je veux faire la même activité. que je pourrais garder en modèle mon petit poly. Ce que ça peut donner. Je vais vous montrer par exemple un poly lancé dans une conversation. Ça permet de consulter rapidement les membres de l'équipe. Donc, vous voyez ici, on en a un. Une organisation qu'on pourrait faire pour les rencontres, par exemple en visio, en présence ou des dates. Ou pour faire coordonner des calendriers, par exemple en direct. C'est possible de le faire. Donc, si vous voyez, ce n'était pas en mode anonyme. On a 90% des gens qui ont choisi de poursuivre ici. Donc, on voit 10 participants qui ont voté. Et un seul participant qui a voté pour une journée complète. La question est disponible dans le clavardage. Les gens répondent dans le clavardage. Les options que j'ai choisies. Et en direct. Je n'ai pas permis aux gens de sélectionner plus d'une option. Ce qui fait que si un participant avait choisi une journée complète, fait échange d'idées avant que le sondage soit terminé, évidemment. On voit la réponse se modifier dans l'affichage. Donc, ça peut être très intéressant. Une fonctionnalité intéressante également, qui peut être utilisée, par exemple, pour mentionner un sous-groupe de travail. Si on a un comité. Si on veut valoriser quelques élèves régulièrement qui travaillent sur un projet. Ou diriger un message plus spécifique à un certain groupe d'élèves. Et c'est récurrent. Ça peut arriver régulièrement qu'on veut mentionner. Si on a plusieurs sigles de cours dans la même équipe. Et on veut cibler un sigle de cours en particulier. Donc, les élèves qui appartiennent à ce sous-groupe-là. Là, c'est possible de venir utiliser les balises. Donc, je vais dans la gestion de l'équipe et dans les membres. On peut voir ici les balises. Je peux également en avoir pour les propriétaires si je veux les notifier. Donc, les balises ici servent dans les publications, par exemple. Et seulement, les propriétaires peuvent les appliquer comme on voit ici dans les petites options. Ce que je peux faire, vous voyez la petite étiquette. J'ai cliqué dessus. Et là, je peux attribuer à cette élèves une balise qui vient s'ajouter. Comme vous voyez, je peux ajouter plusieurs balises à la même personne. Donc, vous voyez ici, quand j'ai cliqué, ça m'a ouvert la liste des personnes qui sont dans cette élèves-là. Et là, je suis dans cette balise et je pourrais venir supprimer la balise si jamais je veux l'enlever. Et vous voyez, discuter avec le groupe. Donc, je pourrais me faire un sous-groupe pour venir discuter régulièrement avec eux et utiliser cette fonctionnalité-là. Ça va apparaître dans une conversation par la suite, ma discussion de groupe. Donc, là, on voit les différentes balises. Je peux en ajouter une dans Gérer les balises également. Donc, créer un mot-clé de balise. Je peux aller jouer dans les fonctionnalités. Ce que ça me permet, c'est une fois dans mon clavantage, je fais une nouvelle conversation. J'utilise le A. J'écris le nom de ma balise. Ce qui me permet de cibler les membres de cette balise-là. Ils vont recevoir une notification comme quoi ils ont été mentionnés dans le canal d'une équipe. Donc, c'est un moyen d'utiliser cette fonctionnalité-là à l'intérieur d'une équipe. Vous allez retrouver dans le document de présentation des aides-mémoires pour reproduire ce que je viens de faire de vente. Il y a différentes façons de gérer les notifications aussi dans Teams. Tout le bruit que ça fait, toutes les conversations auxquelles on participe qui déclenchent souvent des sonneries, c'est possible de venir gérer à plusieurs endroits. Par exemple, dans un canal, sur le trop-plein, vous voyez une notification du canal. On peut désactiver. On déconseille de le faire pour le canal général puisque c'est là habituellement que l'enseignant envoie ses notifications, justement ses messages. Par contre, si vous désactivez à cet endroit-là, ça désactive personnellement les notifications. Et ce n'est pas les notifications désactivées pour toute l'équipe. C'est seulement pour la personne qui va cliquer sur « Désactiver » que les notifications seront arrêtées. Donc, par exemple, si en mathématiques, je suis dans l'équipe et il y a le canal mathématique, mais que je n'ai rien à voir avec le canal mathématique, je n'ai pas besoin des notifications. Je vais venir désactiver les notifications de ce canal pour ne pas être dérangé à chaque fois que quelqu'un va publier à l'intérieur de ce canal-là. Donc, je peux venir de cette manière-là pour gérer mes notifications. Je peux également aller dans mes conversations et venir, par exemple, choisir une conversation qui est ici. Si vous voyez à droite, je pourrais désactiver les notifications de cette conversation. Si je suis en rencontre, par exemple, en conversant dans le clavardage et que sans arrêt de quelqu'un publie, j'ai une notification, je pourrais venir la gérer à cet endroit-là, donc dans les conversations. Je peux également venir appliquer des critères de notification pour ma plateforme. Donc, je vais en haut à droite, je clique sur ma pastille et je vais dans mes paramètres. À cet endroit-là, ici, on voit notifications. Donc, je pourrais déterminer quand est-ce que je les veux, le son. Est-ce que je veux un son ou pas pour les notifications? Dans mon cas, je vais les désactiver. Donc, les notifications ne sont que visuelles. Je peux venir personnaliser ici qu'est-ce que je veux sur mon bureau, à quel moment je suis factif, dans mes conversations, réunions, contacts et autres. Donc, par exemple, les conversations, je pourrais venir modifier mes paramètres. Uniquement dans le flux, ça veut dire dans activité. Bannière et flux, la bannière, c'est l'encadrement que vous allez avoir en bas à droite. Est-ce que je veux être modifié des réponses et des mentions, j'aime, et des réactions, des conversations? Donc, vous pouvez venir vraiment, on y retourne dans la pastille des paramètres. Et notification afin de pouvoir venir modifier vos préférences. Et vous pourrez décider si vous voulez avoir une notification sonore ou pas à partir d'ici. Vous allez également trouver dans le document de présentation. On va le descendre. Donc, vous allez pouvoir avoir ici un rappel pour l'accès. de la documentation supplémentaire en lien avec Teams que vous pourrez aller consulter. Dernière chose que je vais vous montrer aussi, quand on a une question dans Teams, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans le rechercher en haut, si j'écris par oblique aide, que je clique sur Enter, je vais arriver dans la plateforme d'aide de Microsoft. Donc, je pourrais aller chercher à l'intérieur différentes ressources et fonctionnalités que j'aimerais approfondir, par exemple, créer un devoir dans Teams, planifier une réunion. Il y a plusieurs ressources qui vont vous amener sur les sites de Microsoft en lien avec ces ressources-là. Alors, ça fait le tour de la gestion des canaux, des onglets et de différentes fonctionnalités de Teams. endroits. En gros, il y a plusieurs... ... ... ...